Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-vous enfin ! Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-vous enfin ! Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous ressemblerai. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, célébrez-vous. Frères et sœurs, nous sommes en 33e dimanche de temps ordinaire. Pendant cette messe, nous prions pour le défunt de la semaine, Daniel Hopkin. Nous remercions Dieu pour les 45 ans de mariage de Monique et Alain Bouchard. Nous prions pour le défunt de la famille Frotte et Tétard. Pareillement, Juro et Clara Marsic. Préparez-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es venu, appelé les pécheurs. Toi, l'avenir de l'homme. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Les pécheurs que nous sommes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la gloire du Père, intercède pour l'homme. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout puisse en nous fasse, Miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te gloritions. Et nous te rendons, nous te bénissons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu, toi qui enlèves tout le cachet. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Prions ensemble, accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond, de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. Sous-titrage MFP. Lecture du livre des Proverbes Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évoine nuit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies Tu te nourriras du travail de tes mains Heureux es-tu à toi le bonheur Heureux qui craint le Seigneur Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse Et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier Heureux qui craint le Seigneur Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur De Sion que le Seigneur te bénisse Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie Heureux qui craint le Seigneur Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur Vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité C'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux Comme les douleurs sur la femme enceinte Ils ne pourront pas y échapper Mais vous, frère, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur En effet, vous êtes tous des fils de la lumière Des fils du jour Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres Alors, ne restons pas endormis comme les autres Mais soyons vigilants et restons sobres Parole du Seigneur On vous remontre grâce à Dieu Alléluia, 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 Alléluia Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole C'est comme un homme qui partit en voyage Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens A l'un, il remit une somme de cinq talents A un autre, deux talents Au troisième, un seul talent A chacun selon ses capacités Puis il partit Aussitôt, celui qui en avait reçu les cinq talents S'en alla pour les faire valoir Il en gagna cinq autres De même, celui qui en avait reçu deux talents En gagna deux autres Mais celui qui n'en avait reçu qu'un Alla creuser la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint Il leur demanda des comptes Celui qui en avait reçu cinq talents S'approcha, présenta ses cinq autres talents Et dit Seigneur, tu m'as confié cinq talents Voilà, j'en ai gagné cinq autres Son maître lui déclara Très bien Serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour peu de choses Je t'en confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Seigneur Celui qui en avait reçu deux talents S'approcha aussi et dit Seigneur, tu m'avais confié deux talents Voilà, j'en ai gagné deux autres Son maître lui déclara Très bien Serviteur bon et fidèle Tu as été fidèle pour peu de choses Je t'en confierai beaucoup Entre dans la joie de ton Seigneur Celui qui en avait reçu un seul talent S'approcha aussi et dit Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu Tu maçonnes là où tu n'as pas semé Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain J'en ai eu peur Et je suis allé cacher ton talent dans la terre Le voici, tu en as Tu as ce qui t'appartient Son maître lui répliqua Serviteur mauvais et paresse Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé Que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu Alors, il fallait placer mon argent à la banque Et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts Enlevez-lui donc son talent Et donnez-le à celui qui en a dix A celui qui a, on donnera encore Et il sera dans l'abondance Mais celui qui n'a rien Se fera enlever même ce qu'il a Quant à tes serviteurs, bon n'a rien Jetez-les dans les ténèbres extérieures Là où il y aura des pleurs Et des grincements de dents Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Seigneur Seigneur, tu m'avais confié cinq talents Voilà, j'en ai gagné cinq autres Très bien Serviteurs bons et fidèles Entres dans la joie de ton maître Frères et sœurs bien-aimés Vous qui nous suivez Dans vos familles La fin de l'année liturgique A va bientôt s'achever Avec la célébration Dimanche prochain Du 34e dimanche Appelé dimanche du Christ Bon pasteur du Christ Roi de l'univers Aujourd'hui Les textes de la liturgie Nous invitent A faire le bilan Du temps écoulé Avons-nous fait fructifier Les talents Reçus tout au long De cette année liturgique Écoulée Avons-nous été De bons et fidèles serviteurs Et servantes Dans la vigne du Seigneur En mettant nos talents Au service de la communauté Au service de nos familles Respectives Oui, la parabole des talents Que nous venons d'entendre Complète la parabole Des dix jeunes filles Que nous avons entendues Dimanche dernier Dont cinq étaient prévoyantes Et cinq autres non prévoyantes Car pour être prêts Pour rencontrer le Seigneur Il faut faire fructifier Ses talents Et demeurer vigilants Comme les saintes filles prévoyantes Nous ne devons pas être inactifs Comme nous le rappelait tout à l'heure L'apôtre Saint Paul Dans la deuxième lecture Ne restons pas endormis Comme les autres Mais soyons vigilants Et restons sobres En faisant fructifier Nos talents reçus En gardant nos lampes allumées Afin de mériter d'être rangées Parmi les bons et fidèles serviteurs Et servantes Comme les deux personnes À qui Dieu a confié Ses talents Et comme l'ont été Ses cinq jeunes filles prévoyantes Et non comme cet homme Qui a préféré garder son talent Et ses cinq jeunes filles Non prévoyantes Au lieu de mettre leur confiance Dans le Seigneur Oui, ce Maître qui confie Les talents À ces trois personnes C'est Dieu lui-même Qui nous confie des talents À faire fructifier Non pas pour notre propre gloire Mais pour le service des autres Le service de la communauté Le service de nos familles Oui, Dieu a confié À chacun et à chacune de nous Des talents Et certains ont mis leurs talents Au service de la communauté Au service de leurs frères Soit dans la catéchèse Dans l'animation liturgique Dans l'accueil Dans les œuvres de charité Dans l'accompagnement des familles En deuil Dans l'aumônerie Dans l'éveil de la foi Etc, etc Ce sont ces talents Que Dieu nous demande De faire fructifier Pour le service des autres Seigneur Tu m'avais confié Cinq talents J'en ai gagné Cinq autres Tu m'avais confié Deux talents J'en ai gagné Deux autres Dissent ces deux personnes Qui ont su faire confiance En faisant fructifier Leur talent Au lieu de les garder Pour eux-mêmes Comme celui qui a refusé De faire fructifier Son talent De manquer de confiance En Dieu Oui, chacun et chacune de nous Possède des talents Et c'est à chacun De les faire fructifier Selon ses charismes Pour le bien de tous Et ces talents Sont multiples Et personne a le droit de dire Qu'il ne peut rien apporter aux autres Personne Ne soyons pas comme ce troisième personnage Qui ne fait rien pour faire fructifier Son talent Pour le service des autres Qui n'a pas confiance En son maître Oui Ne manquons pas de confiance En Dieu Qui généreusement Nous confie des talents Et qui veut Que nous prenions des initiatives Pour les faire fructifier Pour le service de nos frères Dans la communauté Faire fructifier Nos talents Et durant ce temps de confinement Beaucoup de personnes Ont fait fructifier Leur talent En se mettant au service Des autres Ce confinement a permis A certains De développer Des talents De charité De générosité Pour les autres Faisons preuve d'audace Et de courage De générosité Pour faire fructifier Des talents reçus De Dieu Gratuitement Car il a confiance en nous Car il sait Ce que nous sommes capables De faire Nous sommes capables De grandes choses Il suffit seulement D'y croire Que tout est possible Pour ceux qui acceptent De lui faire confiance Tout est possible Pour ceux qui acceptent De se laisser éclairer Et guider Par Dieu Voilà Ce que les deux personnages Ont fait Confiance En Dieu Comment Nous pouvons faire Fructifier Les talents Que Dieu Nous a donnés Aujourd'hui C'est à chacun Et à chacune de nous De voir Oui frères et sœurs Toutes nos tâches Humaines Toutes nos tâches Toutes nos responsabilités Familiales Ecclésiales Professionnelles Politiques Syndicales Ce sont des talents Que Dieu Nous confie Et nous avons le devoir D'être de bons Et fidèles Serviteurs Et servantes A la manière De ces deux personnes Qui ont su faire Confiance en Dieu En faisant Fructifier Leur talent A la manière De ces cinq jeunes filles Prévoyantes Qui n'ont pas Pu se laisser Endormir Par la paresse Par la peur Mais La confiance Ne demeurons pas Inactifs Et centrés Sur nous-mêmes Comme ce troisième homme Ou comme ces cinq filles Non prévoyantes Qui n'ont pas été Vigilants Pour accueillir Le Maître Quand il doit arriver Oui Soyons actifs Fructifions Nos différents talents Au service De nos frères Afin d'être Parmi les bons Et fidèles Serviteurs Et servantes Et d'entendre Un jour Le Maître Nous dire Entre Dans la joie De ton Maître Car tu as été fidèle Pour peu de choses Que le Seigneur Nous accorde Cette grâce De pouvoir Toujours Fructifier Nos talents Pour le service De nos frères A travers Des petits Actes Que nous accomplissons Au quotidien De notre vie Et vous Qui permettez Aux autres A toute la communauté Paroissiale De suivre Cette messe N'est-ce pas Vous faites Fructifier Vos talents Alors Mettez-les Au service De la communauté Oui Il ne faut pas Se laisser Rebuter Par les critiques Des autres Parfois Les critiques Ou les échelles Sont Parfois Des moyens Qui vont Qui peuvent Tuer Les talents Déposés En chacun Les critiques La peur Nous soyons pas Inactifs Vivons la confiance Alors n'ayons pas peur Pour faire Fructifier Nos talents Pour dire Pour dire Pour qu'un jour Quand nous serons face Au père Nous entendrons Cette parole Tu m'avais confié Cinq talents Nous disons au père Tu m'avais confié Cinq talents Voilà Cinq autres Tu m'avais confié La responsabilité D'être mère Ou père de famille D'être prêtre Médecin Infirmier Responsable De communauté Ou d'association Chauffeur de taxi Boulanger Etc Etc J'ai fait mon devoir Dans ces différentes Responsabilités Avec mes qualités Et avec mes défauts Voilà ce que je t'apporte Seigneur Alors quelle joie De nous entendre dire Par Dieu Bon Et fidèle Servitaire Entre Dans la joie De ton maître Qu'il en soit Ainsi Pour chacun Et chacune D'entre nous Le jour Où nous devrons Nous présenter Devant le Seigneur Amen Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu De Saint-Esprit Né de la Vierge Marie A souffert Sur Ponce Pilate A été crucifié Et est mort Et a été enseveli Et est descendu A vos enfers Le troisième jour Et ressuscité Des morts Et de nos jours Et est assuré A la Vierge Marie De la Vierge Marie De la Vierge Marie Et de la Vierge Marie Vous ne viendrez pas juger Vivant les morts Je crois en l'Esprit Saint A la Sainte Église catholique A la communion des saints A la remission des péchés A la résurrection de la chair A la vie éternelle Amen Élargissons notre supplication A la mesure de la charité du Christ Et présentons au Père Les intentions De tous nos frères et sœurs Dans la joie Seigneur Nous te prions Dans la joie Seigneur Nous te prions Aide les femmes Les enfants et les hommes Qui subissent des violences Au sein de leur foyer Et qui ne peuvent pas parler ouvertement Donne-leur ta force Et ta lumière Même s'ils ne croient pas en toi Seigneur Nous te prions Dans la joie Seigneur Nous te prions Seigneur Réconforte Toutes ces personnes Frappées par la pauvreté Toutes ces personnes En grande précarité Et qui ne peuvent être aidées Facilement en ce moment Seigneur Seigneur Nous te prions Dans la joie Seigneur Nous te prions Seigneur Guide ta communauté Qu'elle puisse continuer De grandir Sans pouvoir se rassembler Et puiser sa force En toi Chaque jour Seigneur Nous te prions Dans la joie Seigneur Nous te prions Seigneur Seigneur Viens au secours de ton peuple Qui espère en ta miséricorde Que ta puissance Le soutienne en cette vie Et le conduise Aux joies D'éternité Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Amen En cette période de confinement Les paroisses restent actives Les églises sont ouvertes Pour permettre le recueillement Les prêtres continuent à proposer des messes Des méditations Des accompagnements en ligne Mais aussi à célébrer les obsèques Et accompagner les plus fragiles Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe La quête est possible Parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire Pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle N'hésitez pas à donner Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité Et de communion des catholiques Pour la vie de leur paroisse Et un geste liturgique Au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse L'application la quête sur smartphone Nous permet de participer à l'offrande de messe à distance Et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses Disponible sur Android et iOS Cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée Toutes les paroisses du vase oise y sont référencées Il suffit de télécharger et de faire un don Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain Fruit de la terre et du travail des hommes Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie Béni soit Dieu en éternel et toujours Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain Fruit de la terre et du travail des hommes Nous te le présentons et deviendra le pain de le royaume éternel Béni soit Dieu en éternel et toujours Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église Permets Seigneur notre Dieu Que l'offrande placée sous ton regard Nous obtienne la grâce de vivre pour toi Et nous donne l'éternité bienheureuse Par Jésus, le Christ, notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu A toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant Oui, nous le reconnaissons Afin de secourir tous les hommes Tu mets en œuvre ta puissance Et tu te sers de notre condition mortelle Pour nous affranchir de la mort Ainsi, notre existence périssable Le Seigneur devient un passage vers le salut Par le Christ, notre Seigneur C'est par lui que les anges assemblés devant toi Adorent ta gloire A la rime des louanges Laisse-nous joindre nos voix Pour chanter et proclamer Saint le Seigneur, Alléluia 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 Saint, Saint, Saint Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Saint le Seigneur, Alléluia Saint le Seigneur, Alléluia Saint le Seigneur, Alléluia Saint, Saint, Saint Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te... nous... voici... Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en rappellant ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même à la fin de repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi, Gloire à toi qui es témoin, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi Seigneur de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandeur dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble de tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Daniel, que nous avons accompagné cette semaine, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous nos parents et amis défunts de nos familles. Souviens-toi de ces défunts, des familles protétales, de Duro et Clara Marsic. Souviens-toi de ces et celles qui sont admis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur vous tous qui éterez réunis dans vos familles, sur celles et celles qui portent le nom, qui sont nées au mois de novembre, nous implorons ta bonté. Permets-toi qu'avec la Vierge Marie, la Villeuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son Époux, avec les apôtres, Saint Germain, Saint Médard, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et on est dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et celles, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourissent à nous la vie éternelle. Agneau Verita, Jésus-Christ de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché, Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, Agneau de Dieu, en pitié de nous. Agneau Verita, Jésus-Christ de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix, Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous. Agneau Verita, Jésus-Christ de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé, Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis pas le prédit de nos voies, mais tu serons une parole et tu serai l'Église. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. C'est parti. C'est parti. Si, il n'est pas le plus, de c'est parti. C'est parti. Le sang de Jésus-Christ. C'est parti. Tu es bien. Donne-nous une sauce. Je ne suis pas le plus. C'est parti. 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 C'est parti.